Peut-on rappeler la différence entre sucre simple et sucre complexe ? Pendant longtemps, la classification des glucides, des sucres, hydrates de carbone, carbohydrates, s'est faite sur la structure chimique des glucides. Et l'on considérait par exemple que les sucres complexes avaient une assimilation lente et donc ne posaient pas de problème pour la santé, tandis que les sucres simples avaient au contraire une assimilation rapide et posaient eux des problèmes pour la santé. Cette notion, on le sait aujourd'hui, n'est pas exacte. Donc a été développée il y a maintenant de très nombreuses années la notion de l'index lycémique de l'aliment. L'index lycémique de l'aliment, globalement, c'est la quantité de glucose ou de glucides qui va être assimilée après avoir mangé un aliment dit sucré. Par référence en France, et ce n'est pas vrai partout ailleurs, l'index 100 est dévolu au glucose. Et l'on peut considérer qu'un aliment qui a un index lycémique élevé supérieur à 50 peut poser des problèmes pour la santé. Et à l'inverse, un aliment qui a un index lycémique inférieur à 50 posera moins de problèmes pour la santé. Il faut donc privilégier les aliments index lycémique bas. Toutefois, un aliment ne se mange jamais seul. Vous n'allez jamais manger un kilo de pomme de terre sans rien manger avec. Donc l'index lycémique de l'aliment est à pondérer en fonction du reste du bol alimentaire et en particulier s'il existe des fibres associées, s'il existe des matières grasses associées. L'index lycémique de l'aliment va être aussi pondéré en fonction de la qualité de la préparation de l'aliment et en particulier de sa cuisson. Et pour revenir à l'exemple des pommes de terre, lorsque vous consommez des pommes de terre en purée, surtout en purée industrielle, vous allez avoir un aliment à index lycémique élevé autour de 70. A l'inverse, la pomme de terre vapeur va avoir un index plus bas, voisin de 60. Donc l'index lycémique est à connaître, mais ce n'est pas une notion absolue. A été développée par la suite la notion de charge glycémique. Très schématiquement, c'est le moyen de rapporter l'index lycémique de l'aliment à la quantité de l'aliment que vous allez consommer. Par exemple, les carottes qui ont un index lycémique voisin de 50 vont avoir une charge glycémique beaucoup plus basse parce qu'il est clair que vous n'allez jamais consommer des grandes quantités de carottes et qu'une portion moyenne de carottes est voisine de 80 grammes environ. Donc la charge glycémique de l'aliment est un élément un peu plus précis. On peut considérer que la charge glycémique de l'aliment est satisfaisante lorsqu'elle est inférieure à 10, elle est acceptable entre 10 et 20 et elle est très élevée ou trop élevée lorsqu'elle est supérieure à 20.